Elisabeth Borne, vous la voyez comme un signal d'ouverture ? C'est un signal de co-construction. Il n'a échappé à personne que l'Assemblée n'est pas la même que ce qu'il y avait auparavant et qu'une majorité absolue. On est dans une réforme absolument centrale, fondamentale, cette réforme de retraite, tant de fois repoussée. Il y en a eu quelques-unes qui ont été faites d'antan, mais on voit bien, parce qu'il y a un principe qu'il faut rappeler aux Français, à l'heure où je vous parle, il y a 34 milliards d'euros de déficit. Voilà. Et donc, il faut bien trouver des solutions pour les petites retraites, pour les carrières longues, pour les carrières hachées, et puis, peut-être travailler un peu plus. Et vous avez raison de dire que 65 ans, c'est un totem. Mais je voudrais préciser une chose. Ce n'est pas 65 ans demain ou 64 ans demain ou même 63 ans demain. Alors, côté modem, vous êtes favorable à 64 ans. Non, mais attendez, je vous réponds très précisément. La réforme, elle prévare qu'en 2030, je dis bien 2030, c'est dans 7 ans, ça sera 63, 64, 65. À l'heure actuelle, l'âge moyen de départ, c'est combien ? C'est 62,6. Il faut le rappeler à tout le monde. Donc, en fait, l'effort qu'on doit demander n'est pas un effort, il me semble, insurmontable. Mais ça ne peut pas être le même pour tout le monde. Il y a des métiers pour lesquels, je pense aux métiers de la santé, moi qui suis biologiste, je sais qu'il y a l'infirmière, les aides-soignants, des métiers très durs. Il y a d'autres corporations pour lesquelles on ne leur demandera pas cela. Donc, il faudra travailler un peu plus, oui, mais pas maintenant. Il y aura, c'est justement ce décalage dans le temps qui permettra justement de faire en sorte de servir d'amortisseur. Mais de raconter qu'on ne bouge rien, vous savez que tout change pour que rien ne change. comme le fameux grand film que chacun connaît avec Delon et le guépard, ce n'est pas le sujet. Si on ne change rien, le trou s'agrandit et si le trou s'agrandit, on reste avec des petites retraites. Alors, on revient à Vigier, Daïk l'a rappelé, les Français sont majoritairement contre cette réforme. L'ensemble des syndicats contre cette réforme également, vous ne l'entendez pas ? On entend tout cela ? J'entends la crainte de celui qui, à l'heure actuelle, c'est qu'il doit partir à 60 ans, on lui brandit 64 ans ou 65 ans, mais pour lui, c'est un changement complet. Si je me suis permis d'insister sur le fait que d'abord, l'application de la réforme, ce n'est pas maintenant, c'est dans plusieurs années. Donc, ça veut dire que c'est de nature, me semble-t-il, à rassurer. Julien Aubert, que je connais bien, les Républicains ont voté, vous le savez, à plusieurs reprises, des amendements pour partir à 64 ans. Je veux simplement, le premier message qu'il faut adresser aux Français, c'est de dire, il faudra travailler un petit peu plus longtemps. Chacun fasse un petit effort. La deuxième chose... Sacréfice, c'est le sens, en fait, du message qu'on voit à Elisabeth Borne en disant, on s'est focalisé sur 65 ans, on a peut-être eu tort, nous, exécutifs. Peut-être Emmanuel Macron, elle ne va pas le dire comme ça, mais peut-être qu'on a eu tort de trop parler de 65 ans et on rassure les Français en disant, oui, vous allez faire un petit effort, mais un an, un an de plus, ça serait un sacré fiche. Moi, ce que je veux dire, simplement... C'était votre position, madame ? C'est ce que disait Julien ? Oui, oui, mais absolument, les Français doivent faire un effort. La deuxième chose, j'en ai ras-le-bol, et Julien Aubert le sait très bien, toutes ces petites retraites à 850-900 euros, on a proposé un point d'atterrissage à 1200 euros. La France Insoumise ne dit rien d'autre, les socialistes ne disent rien d'autre, et là, c'est normal, c'est de la descente. Troisième chose, à l'heure actuelle, qui c'est qu'en France ? Quelqu'un qui a une carrière hachée. Vous savez à quel âge il a une retraite à taux plein ? Carrière hachée, celui de par exemple un accident de la vie, chômage, ou une maladie, vous savez à quel âge vous partez à la retraite à taux plein ? À 67 ans à l'heure actuelle. Mais nous nous proposons, nous nous proposons, de faire en sorte qu'on revienne par exemple à 65, donc une avancée sociale. Et après, il y a un... Quand vous dites vous, ce n'est pas Elisabeth Borne. Ce matin, non mais ce matin sur notre antenne, voilà. Non mais attendez, M. Vigier, ce matin sur notre antenne, Elisabeth Borne a bien dit qu'on ne toucherait pas à cet âge de 67 ans où on peut partir à taux plein même si on n'a pas fait le nombre de trimestres. Il y a un débat parlementaire qui va s'organiser. Vous vous souhaitez que ce soit 65 ? Mais moi je vais vous dire, nous nous sommes attachés à la famille politique, à un équilibre, quand même, à faire en sorte que ceux qui ont eu les carrières les plus difficiles, les plus heurtés, on soit aussi en capacité et j'imagine que le gouvernement voudra co-construire. En tout cas, nous porterons aussi ce message. Et puis il y a le sujet du financement sur lequel à un moment ou à un autre, il faudrait bien se pencher. Quant aux socialistes, je ne leur reproche pas d'avoir fait la réforme touraine. Il nous expliquait, vous vous en souvenez, le début du quinquennat de M. Hollande, la retraite à 60 ans, c'était croix de bois, croix de fer. Quelques années plus tard, on sait que c'est 62,6. M. Gage, par exemple, s'en souvient très bien. Il était un orateur permanent du Parti Socialiste et il est revenu à l'Assemblée. Donc chacun sait maintenant, d'ailleurs, Mme Autain ne disait pas autre chose sur France Info hier matin en disant que quoi qu'il arrive, il faudrait peut-être qu'on trouve un système de financement complémentaire. Donc il nous appartient et moi je crois que la conjonction que nous vivons à l'heure actuelle, du Sénat qui a fait des propositions de l'Assemblée avec sa composition nouvelle, fait qu'on est obligé de co-construire cet acte de responsabilité qu'on doit porter vis-à-vis des Français. Quand le corps, le conseil d'orientation des retraites nous dit trajectoire maîtrisée à horizon 2070 avec le système actuel, quelque part, le corps nous dit il n'y a pas vraiment urgence. Eh bien pardonnez-moi, il y a urgence. Parce que le rapport du corps, je l'ai lu comme vous l'avez lu. D'abord, il ne reprête pas, il ne redit pas que le déficit actuel c'est 34 milliards. Deuxièmement, il ne vous dit pas une deuxième chose, c'est que les retraites sont financées. Les retraites, ce n'est pas un petit chiffre, c'est 340 milliards d'euros chaque année. Ils sont financés comment ? Par les cotisations sociales mais simplement à hauteur de 80%. Les 20% manquants, ils sont financés par le budget de l'État ou par des impôts. Et comme la tréménie du Julien Aubert, en plus, nous sommes un pays dans lequel on vieillit plus. Donc on vieillit plus, il y aura plus de retraites et on vit plus longtemps la retraite en bonne santé. Et donc, le rapport du corps non plus ne traite pas des petites retraites, des carrières achées. Il ne dit pas combien ça coûte pour une carrière achée justement de faire ce que nous proposons tout à l'heure de ramener à 65 ans, c'est 2 milliards d'euros. Il ne dit pas que mettre une retraite minimum à 1200 euros par mois pour une cotisation tout au long de la vie, ça coûte 3 milliards d'euros. Donc tout cela, c'est pas dit. Et enfin, regardez les perspectives de croissance et les différents chiffres qu'il prend. Vous savez, vous, ce qui se passera dans deux ans, dans trois ans dans le pays quand on connaît toutes les crises auxquelles nous sommes exposés, confrontés, est-ce que vous êtes certain qu'il y aura 5% de chômeurs en 2040 ou même avant ? Nul ne le sait. Donc, franchement, est-ce que oui ou non, si on ne bouge pas les retraites, elles baisseront ? Est-ce que oui ou non on le veut ? Non. Elles continueront à être injustes. Est-ce qu'on le veut oui ou non ? Non. Et enfin, la pénibilité. On n'a pas encore parlé ici. Moi, je propose, nous, nous proposons aux démocrates que les partenaires sociaux s'emparentent sur ce sujet. Il faut aller beaucoup plus loin sur la prévention. Il faut peut-être aller sur des années de réfaction par rapport au taux plein. Je m'explique, il y a des métiers très difficiles. Ce n'est pas aux députés, ce n'est pas aux sénateurs de décider. Quels sont les référentiels et les métiers dans lesquels on ne leur demande pas justement de travailler jusqu'à 63, 64 ou 65 ans en disant vous partirez avec une retraite à taux plein. Ça, ce n'est pas encore tranché ? Non, ce n'est pas tranché. Qui doit trancher, justement ? Écoutez, il va y avoir une discussion. Vous avez vu que la première ministre se reçoit à les partenaires sociaux. C'est des sujets où les partenaires sociaux pourraient s'en servir. Je ne suis pas d'accord entre syndicats et patronats sur les critères de pénibilité. Emmanuel Macron, on a enlevé certains qui avaient vidi en place par les socialistes. Mais tout ça, ce n'est pas encore tranché. Et puis, on aura le temps de la discussion. Alors, c'est juste de en parler. Est-ce que vous ne croyez pas que ça serait bien, pardonnez-moi, est-ce que vous ne croyez pas que ça serait bien qu'il y ait partenaires sociaux dont c'est la mission ? On leur donne quelques mots pour se mettre d'accord sur des métiers sur lesquels on met des vraies actions de prévention plus fortes que celles qu'on connaît et quels sont les dispositifs parce que c'est eux qui doivent repérer branche par branche. Pardonnez-moi, les métiers ne sont pas les mêmes en fonction des qualifications. C'est plutôt le boulot des partenaires sociaux que des parlementaires. Vous allez caresser les députés, les républicains dans le sens du poil dans les jours, dans les semaines qui viennent pour qu'ils vous rejoignent sur ce texte ? J'en appelle à leur responsabilité. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Valérie Pécresse parait de 65 ans. Le Sénat régulièrement s'est thérapie à l'instant de 64 ans. Une fois de plus, je répète, il ne faut pas faire les fautes de communication. Ce n'est pas 64 ans demain matin. Arrêtons de mentir aux Français. C'est progressif. C'est progressif. Arrêtez aussi de tourner au tempo. À un moment, c'est 64 ans. Pardonnez-moi, mais ce n'est pas en 2023, il faut être honnête, c'est en 2030. Mais pour les gens qui nous regardent... La deuxième chose dont je voudrais qu'on parle, et d'ailleurs, Julien Aubert y a fait référence et c'est très important. Pourquoi la France c'est le dernier des pays d'Europe pour le taux d'emploi des seniors ? Il faut savoir ça. 34% des seniors de plus de 55 ans travaillent encore. Pourquoi ? Il faut qu'on trouve des solutions pour faire en sorte qu'il y ait plus de transmission de savoirs. Peut-être avec des situations progressives d'activité. Peut-être avec des baisses de cotisations patronales pour qu'on les incite à plus rester dans l'entreprise. Il faut aussi permettre à ceux qui veulent travailler plus de faire des cumulants plus en retraite. Regardez la crise du Covid. On n'a pas demandé à des médecins retraités, à des infirmières, à des gens de venir donner un coup de main. Il y a des gens qui ont envie. Il y a des gens qui préfèrent avoir une vie différente. Non mais moi je suppose une forme de temps choisie de responsabilité. Quand on a entendu M. Aubert, vous êtes relativement tranquille. Les LR, ils vont voter votre projet de loi. Oui, non mais il ne s'agit pas uniquement des tranquilles mais j'entends que les Républicains ont toujours été sur cette ligne donc c'est bien qu'en responsabilité ils disent la même chose. Ce que je veux dire, il ne faut pas que c'est une réforme pour rien. Moi une fois de plus je reviens sur les carrières achées, le cumul emploi retraite, le retraite à tout plein à 65 ans, ce sont des choses qui sont importantes. Ce pays doit enfin traiter ces choses-là. Et quand j'entends les insoumis, les socialistes, comment ils vont faire les socialistes ? Ils nous expliquent qu'on va revenir à la traite à 60 ans. Vous savez, ça me rappelle les vieilles musiques qu'on a entendues si longtemps avec François Mitterrand ou François Hollande. Non, ça n'est plus possible, pardonnez-moi. Donc sinon, ou alors, on sanctuarise des petites retraites. Et ça, ça n'est pas possible. Nous allons être, nous, la première majorité qui fera passer à plus de 1000 euros. Et c'est la moindre des choses. Vous voyez, avec les conditions énergétiques du coût que l'on connaît actuellement sur les déplacements, c'est indigne de laisser des gens avec 850 ou 900 euros par mois. On va apporter ces petites retraites à 1200 euros. Oui, je crois ce que vient d'Elisabeth Borne. D'abord, je salue le message qu'elle a fait passer ce matin en parlant plus d'acheter au thème à 65 ans. C'est-à-dire qu'elle est dans une... C'était du suicide, ce décret ? Je me suis beaucoup occupé de cette réforme, donc je vais vous répondre très précisément. D'abord, un, c'est son état d'esprit de vouloir trouver des solutions. Mais je salue ce que vient de dire la première ministre ce matin. Ça montre la façon dont elle a envie d'aborder cette réforme structurelle et majeure. Et la seconde, pour l'assurance chômage, ayant été très impliquée pour mon groupe, il se trouve que dans le décret, elle a été plus loin que ce qui avait été au départ annoncé. Donc, elle est revenue à la case départ, dont taxe, c'est ce qu'il fallait faire, très bien. Elle a reconnu, en quelque sorte, que ce volet du texte était trop dur pour les chômeurs. Ce n'était pas initialement ce qui avait été discuté, parce qu'on a eu une commission avec les sénateurs, il y a eu des discussions avec les partenaires sociaux, c'était un peu trop dur. Comme quoi, elle a su prendre le pouls du pays, comprendre et décider. C'est le boulot d'un premier ministre. Donc, elle reculera sur la réforme des retraites comme elle recule sur la réforme de l'assurance chômage ? Non, accordez-moi, la réforme des retraites, c'est facile de dire, c'est un recul. si déjà on arrive en 2030 à faire partir les gens sur 64 ans, on règle tout ce sur quoi j'ai insisté tout à l'heure, ce n'est pas uniquement, là, j'ai travaillé un peu plus longtemps, c'est tout le reste. On ne parle jamais du reste. Moi, une fois plus, les carrières à chez les femmes qui ont des carrières difficiles, les chômeurs qui ont des carrières difficiles et les petites retraites, on va enfin régler cela. Or, pardonnez-moi, tous les partis politiques sont alignés là-dessus. Et je vous le dis, au fin du fin, on verra l'Assemblée, en tout cas, moi, je le dirai aux Insoumis et je le dirai au Rassemblement National. Oui ou non, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette les petites retraites en 100 ou 1200 euros ? S'ils disent non, ils ne votent pas la réforme. S'ils disent oui ou s'ils s'abstiennent, ça veut dire qu'ils soutiennent cette démarche. On sera leur rappelé.